A mon niveau, il faut qu'on le reproche plutôt au niveau de... Je suis de Baratone pour souhaiter la bienvenue à Kia. Qu'est-ce que tu fais? On va aller à New York. Dianama, comment est-ce que tu fais? Ah tiens, New York. Nabil. New York, New York, New York. Si tu as une tonton avec le CVI, le père de Sam Matiam, il y a deux CVI. Non, non. Dianama, quand tu as une CVI à New York? New York? Dianama, tu m'as attaqué. Tu n'as pas encore une petite nuit de respectateurs. Dianama, tu n'as pas envie de me faire retard dans la terre. Oui, c'est vrai. Elle a dit que j'allais dire que j'allais voir la télé. Donc, vous allez voir la maison. Qui est-ce que tu as le travail? Oui, c'est vrai. Alors, Dianama, il y a deux CVI. Le CVI, Fatima Tasek et Biram Dour. On démarre avec celui de Fatima Tasek, qui a eu son dernier diplôme en 2014 en BTS en comptabilité et gestion. à CFPC. Et concernant ses expériences professionnelles, septembre 2012, novembre 2012, elle a effectué un stage en comptabilité à Saudagri. 2013-2016, elle a été caissière et chargée de la clientèle chez Noura Traiteur et gérante d'opérateurs économiques Wari, Johnny Johnny, Orange Money, etc. chez Traiteur. Alors, pour contacter Fatima Tasek, sera par mail à fatia0089.gmail.com. Nous poursuivons avec le CVI de Biram Dour, qui a eu son dernier diplôme de 2013 à 2014, donc troisième année en électro-technique au CFPT, donc Sénégal-Japon et admission au brevet de technicien industriel, un BTI en électronique. Toujours aujourd'hui, il est en train de poursuivre une deuxième année en maintenance réseau à Subinfo Dakar, donc c'est un BTS en cours concernant ses expériences professionnelles. où de 2014 à juin 2014, il a effectué un stage dans une société du nom de GEEI, donc Général Énergie Études et Installations. Pour contacter Biram Dour, ce sera par mail toujours à biramdour-kollé-yawo.fr. Alors, Bersikia, c'est-à-dire qu'on a fait un travail ? Ah d'accord, ok. Je pensais qu'on a fait un travail. Alors, voilà. J'ai entendu mon micro à Monsieur le Ministre Alingou Ndiaye, j'ai entendu mon micro au directeur de Sabadola également, et aussi le directeur général de Maritalia, parce que c'est une chaîne. Alors, malheureusement, on n'a pas eu le temps de monter ça. Non, mais ce sera pour une prochaine fois. Donc, lundi, inshallah, je vous remercie à la télé-spectateur. Surtout pour parler de l'emploi dans le secteur minier. C'est très important. Nous avons parlé de nous, nous avons des informations dans le secteur minier. Nous avons des informations. Nous avons des dégâts de l'exploiter. Nous avons des licenciers pour exploiter. Nous avons des écoles avec le Ministre, mais également, nous avons des entreprises privées. Nous avons des classes. Nous avons des institutions. Par exemple, les Tchèque-Dougou, les savadolas, nous avons des populations. En matière d'emploi. C'est le service RSE, création d'emploi, création d'école, formation. Nous sommes formés les habitants de Kédougou. Et puis pour la partie logistique avec Manitalia, nous avons travaillé un peu. Il y a un métier que nous recherchons, surtout dans le transport logistique. C'est ce que nous avons fait pour le secteur. Ok, ça va permettre aux jeunes qui nous ont fait le travail de Kédougou. C'est ce que nous pouvons faire pour le travail de Kédougou.